Générique ... Bonjour à tous, quelle est la feuille de route de la sénatrice Victoire Jasmin ? Va-t-elle porter le fer contre les radars tourelles ? La crise du CHU est-elle vraiment réglée ? La sénatrice socialiste Victoire Jasmin est notre invitée dans Questions sans détours. Bonsoir Victoire Jasmin. Bonsoir M. Thierry Fenderry. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'opinion wedloupéenne se révolte contre les radars tourelles. Vous avez signé la pétition qui est en ligne ? Je n'ai pas signé la pétition qui est en ligne, mais en qualité de parlementaire, j'ai mon opinion, je suis contre. Mais je préfère m'attaquer au gouvernement et demander directement au gouvernement de prendre la mesure de ce déploiement abusif sur notre territoire. Parce que la population a élu un certain nombre de parlementaires, c'est pour que les parlementaires fassent aussi le travail. D'une part à côté des élus, c'est vrai, mais en priorité auprès du gouvernement. Donc je sais que cela dérange et que c'est abusif. Mais je comprends également que sur notre territoire, il y a un taux trop important d'accidents, mais qui est en baisse. Donc là, c'est incohérent par rapport au déploiement massif de ces radars. Je m'instige d'ailleurs contre ce déploiement, je ne le sais pas. C'est une véritable raquette contre la population wadloupéenne. Mais je préfère interpeller le gouvernement directement au lieu que de signer une pétition. Parce que votre collègue, Victorin Lurel, l'a signé, vous auriez pu en faire de même ? Il l'a signé, mais nous sommes chacun des sénateurs. Donc moi, je préfère interpeller directement le gouvernement et je m'associe à cette dénonciation. Mais je n'ai pas choisi de signer la pétition. Je préfère, comme je le répète, interpeller parce que la plupart du temps, dans certains cas, la population dit qu'il y a des élus qui ne font pas leur travail. Donc la population a sa place. Les élus ont aussi leur place. Mais j'apprécie que certains d'entre nous aient fait le choix de signer la pétition. Moi, j'interpelle le gouvernement parce que je trouve que c'est abusif. Tout en reconnaissant qu'il faudrait qu'il y ait moins d'accidents, que la prévention routière ait tous les moyens de poursuivre son travail. Et que l'ensemble des personnes, qu'ils soient des motocyclistes, qu'ils soient des piétons, qu'ils soient aussi des conducteurs de véhicules, quels que soient les véhicules, qu'ils fassent attention et qu'ils respectent le code de la route. Vous dites que c'est trop et qu'il y a d'autres priorités. Il y a d'autres priorités, mais là, c'est un hold-up contre les Guadeloupéens. C'est un hold-up contre les Guadeloupéens. Bien sûr, parce que si on met autant de radars, c'est pourquoi ça rapporte de l'argent. Et c'est ce qu'il faut dénoncer avant tout. Parce que là, en fait, ce gouvernement a décidé de prendre tout ce qu'il pourrait prendre chez les Guadeloupéens de façon singulière pour remplir ses caisses. Donc, les Guadeloupéens doivent évidemment montrer qu'ils ne sont pas des vaches à lait. Les Guadeloupéens doivent conduire et éviter justement d'avoir à payer des amendes pour enrichir le gouvernement. Donc, c'est un véritable braquette, c'est un braquage contre les Guadeloupéens que je dénonce. Vos termes sont forts. Mes termes ne sont pas forts, mais je préfère dire ce que je dis ouvertement et publiquement. Comme ça, tout le monde sait ce que je pense. C'est un véritable hold-up contre les Guadeloupéens. Les maires doivent, à l'instar de Jocelyne Sapoti ou Lamantin, s'opposer à l'implantation de ces radars sur le territoire de leur commune ? Les maires, alors je ne sais pas, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de radars qui étaient prévus. Je n'ai pas le détail de toutes les communes, des communes par commune. Mais je crois que les maires doivent à la fois s'impliquer dans la sécurité des biens des personnes, la sécurité routière également, accompagner justement toutes les personnes qui depuis tantôt font de la sécurité routière leur cheval de bataille. Ça, je suis d'accord avec ça. Mettre tous les 10 kilomètres un radar à Tourelle, ce n'est pas possible. C'est un véritable hold-up, je dis, et ce n'est pas pensable sur un territoire où nous voyons que les transports ne sont pas organisés, suffisamment organisés en tout cas, pour permettre aux Guadeloupéens de prendre les transports publics. Et là, ça pose un véritable problème parce que les personnes qui doivent aller travailler et qui doivent rentrer chez eux ont le plus grand mal pour rentrer chez eux. Entre un embouteillage et quelquefois la possibilité de rentrer sereinement, eh bien je trouve que ce n'est pas la meilleure des solutions. et je me suis vraiment contre ce choix du préfet, contre la population guadeloupéenne. Mais je tiens aussi à préciser que je suis pour que chaque Guadeloupéen, chaque jeune, chaque ancien, que tout le monde prenne la mesure justement de ce dispositif pour conduire et pour éviter des accidents mortels, pour éviter des accidents de la route, pour éviter aussi que les familles soient endeuillées. Parce qu'il s'agit aussi de cela. Et plus nous allons être prudents, eh bien moins nous allons rapporter de l'argent à la France, tout simplement, et au gouvernement de façon plus précise. – En tout cas, on constate que le rythme d'implantation des radars est plus rapide que l'évolution du dossier de l'eau. – Tout à fait, tout à fait. Donc on se rend compte qu'il y a… Là, c'est pour ça que je dis que c'est un hold-up et un braquage. Parce que là, entre les personnes qui auront des difficultés pour payer des amendes, qui ont des difficultés déjà pour avoir de l'eau, entre le prix d'une amende… – Mais là, ce n'est pas le préfet. – Non, 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 mais on voit bien que… Non, ce n'est pas le préfet. Mais je préfère justement parce que lui, il s'est impliqué dans le projet de l'eau. Dans l'organisation, il est très impliqué. Il fait des choix. Il oriente les choix. Donc là, je crois que ce n'est pas le préfet. Peut-être qu'il n'a pas été là au moment où certains, des élus, et tous ceux qui avaient en charge la distribution de l'eau, envoient de l'eau, pour l'on va faire leur job. Ça, ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas imputable au préfet. Mais il s'est impliqué très profondément dans les décisions qui sont à prendre à court terme. Donc je crois qu'entre les choix, il fallait quand même être beaucoup plus pertinent par rapport aux besoins de la population. – Vous êtes membre de la commission des affaires sociales au Sénat, c'est bien ça ? – Tout à fait, oui. – Très impliqué. Dans ce cadre, vous avez été active pour régler la crise du CHU. La situation, malheureusement, demeure encore fragile. – La situation est très fragile. Alors j'ai été active parce que j'ai participé à pas mal de réunions. Et je suis au sein de la conférence de santé de l'autonomie de l'ARS depuis des années. Je suis aussi impliquée au niveau du Sénat, dans cette commission, où une bonne délégation est venue l'année dernière, avec un certain nombre de sénateurs qui sont passés ici, dans les différents… dans les hôpitaux, ils ont vu un certain nombre de personnes, ressources qui s'occupent de la santé, ici et en Guyane. Et aujourd'hui, la situation s'améliore. Et s'améliore, nous avons la chance d'avoir M. Girard Conténon, qui est le directeur général, qui est très soutenu par le gouvernement, et par la ministre Mme Buzin, qui est très soutenu également au niveau de l'Agence régionale de santé de la Guadeloupe. Et il faut que chacun y mette du sien pour que les choses s'améliorent encore davantage. Parce que s'il y a eu des dysfonctionnements suite à l'incendie, on le sait, aujourd'hui, il y a une réelle volonté de part et d'autre pour que les choses s'améliorent. Parce que les Guadeloupéens n'ont plus à attendre que les choses traînent. Parce que chacun a besoin d'une santé meilleure, et d'une prise en compte des différentes problématiques, dans l'accès aux soins particulièrement. – Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 est en discussion. Évidemment, rien de spécifique pour notre CSU. – Non, alors, rien de spécifique. Alors, il est vrai que notre CHU a bénéficié d'un certain nombre d'aides. Mais pour le PLFSS, c'est tous les CHU qui seront en difficulté. Parce que la semaine dernière, il y a eu, mercredi ou jeudi dernier, l'audition de M. Didier Migaud de la Cour régionale des comptes. Et M. Didier Migaud nous a dit, nous a dit et nous a démontré que les projets du gouvernement qui étaient de faire baisser les finances de la Sécurité sociale se sont amplifiés. Donc là, on a vraiment de grandes difficultés. Le président de la République, en fin d'année 2018, n'a pas tenu les engagements parce qu'il avait promis de faire diminuer les finances de la Sécurité sociale. Le financement, aujourd'hui, faire diminuer les difficultés qu'on rencontrait la Sécurité sociale. Aujourd'hui, pour le financement 2020, on voit qu'il y a un déficit qui est encore beaucoup plus amplifié, que les objectifs qu'il souhaitait atteindre n'ont pas été atteints. Mais pire, les problèmes sont là, alors que les hôpitaux sont en souffrance. La plupart des hôpitaux sont en difficulté. Les urgences, on a eu une crise sans précédent dans quasiment toutes les urgences parce qu'il y a en fait une incohérence entre la volonté de mettre en ordre la certification, l'accréditation des différents services, donc une démarche de qualité continue, et en même temps, on demande de diminuer les ressources des différents hôpitaux. Et pour ce qui concerne l'outre-mer, c'est encore pire parce qu'à l'institularité est liée. L'augmentation des frais d'approche, on a également des difficultés pour les prix des médicaments. Il faut savoir que les prix des médicaments sont beaucoup plus importants chez nous que dans l'Hexagone. Il y a pléthore de problèmes. En plus, l'incohérence aussi au niveau de la Sécurité sociale, les compatibilités, en tout cas, entre les différents logiciels. Donc, on a de gros problèmes qui font qu'entre ce que dit le gouvernement, ce que propose le gouvernement, entre le dire et le faire, eh bien, il y a la mer. Vraiment, c'est vraiment dommage parce que ça n'est pas demain la veille, en tout cas, pour améliorer la situation, à la fois des hôpitaux, mais de la Sécurité sociale. – Très bien. La situation de nos agriculteurs, c'est aussi votre cheval de bataille. La possible disparition de l'Odéadome, mauvais signe ? – Oui, c'est un très mauvais signe parce que tous les parlementaires, nous avons tous reçu un courrier de M. Elie Chitalou, mais c'est un courrier signé par l'ensemble des filières professionnelles agricoles de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion. Donc, c'est vous dire que l'ensemble des professionnels agricoles, des différentes filières, que ce soit Beauvilles, quelles que soient les filières, cannes, bananes, tous, à l'unanimité, eh bien, ils sont ensemble pour défendre l'Odéadome. Parce que cet organisme, cet office qui, jusque-là, a permis qu'il y ait une interface entre les différents territoires et le gouvernement, eh bien, s'ils disparaissaient, ce serait la catastrophe. Nous ne serions plus visibles. Or, l'Odéadome proposait un certain nombre d'indicateurs pour mettre l'accent et pour contribuer à la prise en compte de nos territoires dans les politiques publiques du gouvernement. Aujourd'hui, eh bien, on se rend compte qu'on veut tuer l'Odéadome, on veut tuer l'agriculture, et on ne veut pas vraiment accompagner les agriculteurs. Donc, c'est catastrophique, alors que notre pays, et dans tous les départements et collectivités d'outre-mer, eh bien, l'agriculture a toute sa place. Ici, en Guadeloupe, seule l'agriculture pourra faire vivre un certain nombre de familles, mais pourra poursuivre également, pourra permettre également à des jeunes agriculteurs de poursuivre et de nous donner ce qu'il faut manger, parce qu'on parle beaucoup de manger et de privilégier les circuits courts. Donc, tenir compte des normes européennes, tenir compte de toutes les contraintes et de leur conformité, et en même temps se retrouver en difficulté, ce n'est plus possible pour nos agriculteurs. Et donc, il faut moins de normes ? Il faut des normes, parce qu'aujourd'hui, la santé est liée à la qualité de ce que nous mangeons, de plus en plus. Il faut des normes, mais il faut en tout cas donner aux agriculteurs les moyens de respecter ces normes. Il faut également neutraliser les circuits informels, parce que beaucoup de circuits informels, beaucoup de produits que nous mangeons, que nous utilisons, ne sont pas conformes à la réglementation, alors qu'il y a de grosses exigences sur ce qu'on demande à nos agriculteurs. Ils doivent tout payer, ils ont tous les frais, au même titre que d'autres qui utilisent des produits qui ne sont pas conformes, et en même temps, ils n'ont pas de recettes. En plus, à cela, ça ajoute toutes les difficultés liées aux intempéries, en temps de sécheresse, en temps d'inondation. Donc, nos agriculteurs sont en très grande difficulté, et ça, c'est vraiment dommage. Il faudrait que le gouvernement utilise toutes les voies et les moyens pour accompagner les agriculteurs de la Guadeloupe, c'est vrai de sa façon singulière, mais dans l'ensemble des différentes collectivités. Difficile pour les Outre-mer d'être audible à Paris avec ce gouvernement, il faut se battre tout le temps ? Il faut se battre, et ce qui est malheureux, c'est que certains de mes collègues ne sont pas toujours en phase. Ils connaissent les problèmes, ils connaissent les difficultés, mais le fait de pouvoir donner raison par, je dirais, parce qu'ils font partie de ce gouvernement, eh bien, ça ne range pas les affaires pour les Outre-mer, de façon générale, mais pour nous en Guadeloupe. Parce qu'entre ce qui se dit, entre ce qui se fait, et entre la réalité du pays, il y a une véritable marge. Et c'est vraiment préjudiciable à la population aujourd'hui. Parce qu'il y aura de plus en plus d'écarts entre les personnes qui pourront, en tout cas, s'en sortir, et ceux qui resteront à la base et dans la marge. Oui. Les transporteurs peuvent compter sur vous également, ils se plaignent au sujet de leur police d'assurance. Oui. Alors, les transporteurs de passagers, il y a les transporteurs de marchandises qui ont de vrais problèmes. Alors, j'ai eu l'occasion d'interpréter Mme Elisabeth Borne, la ministre, pour cette question-là. Pour le moment, il n'y a pas eu de réponse, il n'y a pas de concurrence. Il faut savoir que sur les Outre-mer, il n'y a pas de concurrence. Une seule compagnie assure et mène vraiment un travail qui est dissuadif contre les transporteurs. Les transporteurs, ils payent une assurance pour un véhicule du même âge, en fait, dans les mêmes conditions, beaucoup plus cher, deux fois plus cher, c'est-à-dire que quelqu'un qui paye dans l'hexagone 4 000 euros d'assurance pour l'année pour un transport de passagers ou alors un transport de marchandises, il faut savoir que c'est 8 000 euros ici. En plus, s'ils ont un sinistre, ils ont les pires problèmes, justement, pour être pris en compte. Donc, ça apporte un véritable problème. Beaucoup de transporteurs sont en très, très grande difficulté. Il y a une grande menace sur ce métier, alors qu'il y a près de 4 000 familles qui vivent du transport, de façon directe ou indirecte. Et c'est un véritable problème. Donc, il faudrait vraiment que le gouvernement se penche sur cette problématique que j'ai déjà eu l'occasion d'interpeller. Mais je crois que c'est quand il y a du désordre, et ce serait malheureux que les transporteurs aient à se mettre à la rue, à faire des barrages, à faire un certain nombre de choses, pour qu'on puisse les prendre en compte. L'Unostra est sensibilisée sur cette question-là. Depuis tantôt, en Guyane, il y a eu des mouvements l'année dernière, en 2018. Aujourd'hui, l'Unostra veut avoir des rendez-vous au niveau du ministère. Il y a des transporteurs de Roi-de-Loup, qu'on a déjà mis quelques fois en examen, parce qu'ils ont des difficultés. Ils ne peuvent pas, en fait, c'est vraiment un problème qu'il faut que chaque Roi-de-Loupéen prenne en compte, parce que la situation des transports et la situation des transporteurs en particulier, quel que soit le type de transport, passagers ou ceux qui transportent les marchandises, eh bien, là, on a de vrais sujets pour défendre ces professionnels, parce qu'on a un fort taux de chômage, il faut le rappeler, et des personnes qui ont déjà un travail sont menacées aujourd'hui de ne plus pouvoir travailler dans les conditions actuelles. À cela s'ajoutent, justement, les nouvelles normes environnementales, et ces normes environnementales qui sont dans les cahiers d'échange des différentes sociétés, notamment la région, en fait, tous ceux qui, en tout cas, font les marchés publics pour le transport, de passagers particulièrement, eh bien, là, ils ne seront plus éligibles, parce que leurs véhicules ne peuvent pas être rassus, ils ne peuvent pas acheter des véhicules neufs, et les critères environnementaux sont pris en compte, donc ils ne pourront pas se soumissionner dans ces marchés-là, donc ils seront vraiment dans la marge, et là, on a de très nombreuses familles guadeloupéennes qui seront en difficulté, et en très grande difficulté. – Très bien, votre priorité, Victoire Jasmin, c'est votre mandat de sénateur, on le sent, vous serez néanmoins présente à Mornello, ou active, en mars prochain ? – Alors, je suis sénatrice depuis seulement deux ans, et j'ai été élue grâce à des grands électeurs qui ont fait le choix de m'élire sur une liste venée par Victoria Lurel. Donc, je suis très contente, et je sais que je suis une sénatrice active, et active pourquoi ? Parce que je sens que le travail que je mène est beaucoup plus valorisé au Sénat qu'ici en Guadeloupe. Pourtant, je rêve pour les Guadeloupéens. À Mornello, j'ai été première adjointe, j'ai été ensuite troisième adjointe, puis première adjointe, et quand je regarde bien, je préfère vraiment rester sénatrice, parce que je dois laisser des traces d'une sénatrice au Sénat qui a travaillé pour son pays, qui a travaillé pour la France, et qui a travaillé pour l'ensemble de l'outre-mer. Ceci étant, à Mornello, à Mornello, je serai impliquée, je serai impliquée, alors je fais partie, je le dis, d'une majorité, je tiens à rester dans cette majorité jusqu'à maintenant, mais au moment de faire des choix, je ne serai pas avec le maire actuel, je ne serai pas avec M. Francfort, parce que je veux qu'il y ait un maire, et quel que soit le maire qui sera élu demain, que ce soit quelqu'un qui travaille avec l'ensemble de ses cadres, avec l'ensemble des élus, pas avec un noyau, il faudrait que la personne, et moi je vais soutenir M. Hermain, qui est socialiste, parce que la Fédération du Parti Socialiste a choisi son candidat. Moi, je suis socialiste, j'ai été élu socialiste, je représente les socialistes au Sénat, donc c'est naturellement que je représenterai les socialistes, et chaque fois que la Fédération aura, sur le territoire de la Roi de l'eau, y compris les différentes îles du Sud, enfin, les îles du Sud, pardon, eh bien, je serai à côté des candidats désignés par le Parti Socialiste, et par les candidats soutenus par la Fédération du Parti Socialiste. Très bien, merci Victor-en-Jasmin d'être revenu jusqu'à nous, merci à vous pour votre fidélité, on se retrouve demain.